En 2004, quand j'ai publié la première édition de cette anthologie, c'était une première parce qu'il n'y avait pas un autre ouvrage semblable au Québec. Il y avait d'autres choses, une histoire de la littérature amérindienne au Québec, qui m'a inspiré effectivement, mais pas sous cette forme de l'anthologie. Et depuis 2004, là on est en 2021, la littérature autochtone s'est développée très 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 rapidement, donc il y a beaucoup de nouveaux auteurs qui ont commencé à publier, dont les livres sont devenus des livres importants, et petit à petit, au fil des ans, on a commencé à les étudier. Alors effectivement, j'ai déjà publié une deuxième édition de cette anthologie en 2009, mais là, étant donné qu'on est en 2021 et qu'il y a autant de choses qui se sont passées depuis 2009, j'ai senti le besoin de concerts avec mon éditeur également, bien entendu, de faire une toute nouvelle version revue, augmentée, complètement mise à jour. Parce que c'était vraiment une nécessité du milieu. Et c'est ce qui m'amène ici à l'IEA, justement, pour travailler sur ce projet de troisième édition de cette anthologie. Alors oui, de façon générale, on peut dire que, déjà d'un point de vue chronologique, la littérature écrite contemporaine, parce que c'est de ça dont je m'occupe, on peut dire qu'elle a commencé à être connue vraiment à partir des années 1970, plus ou moins. Il y avait eu des petites publications avant ça, mais au Québec, en langue française, c'est vraiment à partir des années 1970, bien entendu, il y a toute une série de raisons historiques pour cela. Mais au niveau des formes, effectivement, aujourd'hui, moi je m'occupe surtout des gens littéraires qui sont tenus de rock, donc romans, théâtres, poésie, contes et nouvelles. Au niveau du contenu, souvent les auteurs ont tendance à parler des Autochtones, de leur nation d'origine, de tous les différents thèmes qui concernent leur nation, parce que c'est ce qui les touche profondément, donc c'est ce qu'ils veulent partager avec le public. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, que ce soit par des poèmes, une pièce théâtrale ou un roman, nous permet vraiment de plonger dans ces décors nordiques et dans l'imaginaire qui se rattache à ces lieux, souvent qu'on n'a pas eu la possibilité de visiter, parce que même quand on habite au Québec, souvent les communautés autochtones sont très éloignées, sont très isolées, et le plus souvent les auteurs ont tendance à utiliser ces décors-là pour leurs œuvres littéraires. Donc souvent, la littérature nous permet de voyager dans ces communautés avec ces personnages et de partager leurs quotidiens, leurs aventures, leurs mésaventures, très souvent. Alors c'est un peu ça qu'on peut retrouver dans la littérature autochtone. Merci. Merci.